... Je suis Marie Denarno, j'interprète le commissaire Céline Nazan dans la série HPI. Je suis Mehdi Nebou et j'interprète Adam Karadek dans la série HPI. Vous allez pouvoir découvrir la saison 3 d'HPI sur TF1. Et vous pourrez retrouver cette interview sur l'Ubisérie. Céline, très touchante, très professionnelle, pertinente, très empathique, courageuse, voire même elle prend des risques. Ce n'est pas vraiment une présentation, tu ne dis même pas ma fonction. Commissaire. Il ne faut pas déconner avec Céline non plus, comme vous venez de le remarquer. Et puis en fait, elle est très inventive au final, parce que sans elle, Morgane ne serait pas consultant dans la police. C'est elle qui est à l'origine de cette collaboration, qui d'ailleurs me rend dingue Karadek en saison 1. Alors le commandant Karadek est donc un très bon élément de la police judiciaire, de par sa rigueur, son exactitude, sa capacité aussi à fédérer son équipe et à résoudre des enquêtes. Légèrement psychorigides, en revanche. Donc un petit problème aussi, il a du mal à s'ouvrir, à ouvrir sa sphère. Il est très axé quand même sur le travail et sur tout un tas de petites manies qui le rassurent. Et donc évidemment, il va être confronté à une tornade qui va l'amener à évoluer. Et c'est ça qui est beau dans la vie, c'est quand même de se déplacer. On ne va pas tomber dans ce piège. Moi je crois que ce sont des bons flics, sinon ce n'est pas intéressant en fait. La difficulté des intrigues, c'est aussi de trouver des crimes très forts, parce qu'à la base, c'est une bonne équipe de flics. Il se trouve que le personnage de Morgane Alvaro va amener une autre façon de travailler et bouleverser des choses. Et par son audace et sa liberté, elle va permettre à cette équipe d'évoluer. Mais je dirais qu'à la base, c'est des bons flics. Et je ne crois pas qu'il y en a un meilleur des deux, parce que je pense que c'est vraiment une équipe de travail. Je pense qu'ils sont hyper complémentaires en fait. Je pense que d'ailleurs, c'est le secret de beaucoup de collaboration ou de travail de groupe. Si ça commence à devenir compétitif en général, ça ne dure pas longtemps. Mais non, c'est très sain justement la relation professionnelle. On s'était même dit en saison 1 que ces deux personnages, peut-être après un pot, avaient peut-être picolé un peu trop, avaient peut-être eu une relation intime, et puis étaient gênés depuis. C'est-à-dire qu'au-delà de la collaboration, ce que j'aimerais d'ailleurs pouvoir, je suis ravi à chaque fois qu'on peut placer ça un peu, c'est que pour moi, Céline et Adam, il y a de l'affect. On ne sait pas très bien ce qu'ils ont vécu, parce que ce ne sont pas des choses qui ont été développées, et puis il y avait eu des petites pierres posées, qui finalement n'ont pas forcément été celles qui ont été utilisées. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont une relation professionnelle qui est très claire et qui est très saine et de confiance, et en même temps, ils ont une histoire antérieure dans ce qu'ils ont vécu, même en tant que flics, qui fait qu'ils ont une complicité plus-plus. On s'est imaginé par exemple qu'ils avaient peut-être étudié ensemble, en tout cas, qu'ils se connaissaient de bien avance que HPI ait commencé. Tant mieux, ça fait très plaisir. Ce qui est sûr, c'est que le fait de faire une série sur plusieurs saisons, mais je crois que pour toi, c'est pareil. Moi, c'est un truc que je découvre avec HPI. Et il y a cette chose de retourner dans une famille, il y a des choses qui ne sont plus à conquérir, parce qu'il y a eu la saison 1. Donc, il y a aussi des affections, des comportements, des complicités, des rôles un peu que chacun se fait aussi. Comme dans les groupes. Comme dans les groupes. Une joie d'être ensemble. Et puis, on a encore une fois la chance d'être dans un endroit où il y a un terrain de jeu qui est hyper excitant, hyper exigeant aussi. Et donc, forcément, il y a une émulation, on s'interstimule. Et puis, il y a des amitiés qui se créent, des connivences. C'est vrai qu'il y a chacun un peu son rôle et tout. En saison 1, pour ma part, je suis un peu de nature un peu solitaire. Donc, pour moi, HPI, ça a été vraiment une école, en fait. D'apprendre que, non, non, mon pote, il faut sortir de ta coquille. Et ce métier, c'est... L'enrichissement de ce métier, c'est aussi les autres. Voir surtout les autres. Et pour moi, entre saison 1 et 2, il s'est passé quelque chose. J'ai appris qu'en fait, le groupe était source de tout, en fait, dans le jeu. Et que des fois, au lieu de penser à comment jouer, il suffisait juste d'écouter ou de se connecter à l'autre. et que, d'un coup, ton écoute, voilà, participer à ce que ton personnage fait à ce moment-là. Mais c'est l'autre, en fait. Et pour moi, HPI, autant professionnellement que dans ma vie personnelle, c'est une super... Ça a été une super découverte à quel point le groupe, justement, est fondateur pour un projet comme celui-là, mais en général dans la vie. On retrouve cette équipe avec, amputée, puisque tout d'un coup, Morgane a disparu. Pour des raisons... Alors, pour parler pour Céline Azan, elle, elle n'est pas du tout au fait de ce qui a pu arriver. Donc, il y a un sentiment de trahison, probablement, de frustration, de manque de confiance. Et puis, elle se retrouve face à une équipe un peu dévitalisée, un peu perdue, qui avait petit à petit, finalement, trouvé un modus vivendi, un équilibre avec cette personnalité saugrenue, mais qui leur amenait beaucoup de vitalité. Et donc, elle va devoir pallier à ça, quoi. Et donc, ça ne va pas être évident. Pour Karadek, c'est beaucoup de culpabilité, en fait, en début de saison. Parce que Karadek, en fait, est de plus en plus touché, il se fait de plus en plus se cueillir par la vulnérabilité de Morgane. Ça le touche de plus en plus. Et la goutte qui a un peu fait déborder le bas, c'est à la fin de la saison 2, quand elle réalise que l'homme, enfin, le père de sa fille, en fait, n'est pas décédé, mais il l'a abandonné. Et d'être témoin de ça pour Karadek, ça le touche beaucoup. Et le baiser final, plus que d'un baiser amoureux, c'est presque un baiser de réconfort. Sauf que sa copine, à ce moment-là, est à l'hôpital et est passée à ça de la mort. Donc, une culpabilité face à sa compagne, une culpabilité face à elle, d'avoir quelque part à son insu abusé de ce moment de détresse, sans vraiment en avoir confiance. Et donc, on démarre sur une saison où Karadek s'en veut beaucoup, en fait. De ne pas avoir été intègre avec elle, en fait. Non, je... En fait, franchement, si on les imagine tous les deux en couple, je ne pense pas que ça durerait longtemps. Mais je les vois plus en tant qu'amis. Pour moi, c'est une amitié amoureuse, en fait, ces deux personnages. Et évidemment que la frustration, l'envie de les voir ensemble, c'est un fantasme, en fait. C'est un espèce d'idéal. Mais je pense que si ça se concrétiserait un jour, cet idéal disparaîtrait et ça banaliserait peut-être même tout ce qu'on avait pu fantasmer sur eux. Et ça perdrait peut-être de son illusion, en fait, de sa magie. Et je pense qu'ils sont faits pour être amis. Mais je pense qu'en couple, ça serait compliqué, les deux. Il y a un truc très beau dans leur relation. Du fantasme de l'antagoniste. Du fantasme de cette opposition totale, etc. Dont nous, on a besoin aussi, les spectateurs. Parce que c'est source d'érotisme, évidemment. Et puis qu'il y a une tension. Mais moi, je me dis surtout que ça les mettrait à un endroit de conformisme. Et que finalement, la série, elle est aussi hyper intéressante dans son irrévérence, quoi. Moi, il y a quelque chose qui me touche beaucoup dans cette relation de deux femmes. Ce sont vraiment deux femmes puissantes. Chacune à leur manière. Avec une qui est vraiment dans une liberté absolue. Aussi parce qu'elle n'est pas cadrée. L'autre qui est contenue. Parce que, elle est la figure de l'autorité. Donc, elle se doit de tenir quand même la baraque. Et donc, avec des sentiments qui ne sont pas toujours montrables. Avec une pudeur. Avec aussi un rôle à tenir, quoi. Et dans leur relation, il y a à la fois eu, je pense, un coup de foudre initial qui fait que cette commissaire va faire confiance à quand même une idée assez saugrenue qui est d'embaucher une femme de ménage comme consultante. Cela dit, dans la réalité, la police, à des consultants très particuliers. Donc, ce n'est pas si saugrenue. Mais bon. Et je pense qu'il y a un attachement affectif qui se crée avec un peu comme un enfant prodige et prodigue. Mais prodige aussi. C'est-à-dire de se dire qu'elle donne la possibilité d'exister à cet être surdoué. Mais qui est aussi un petit peu monstrueux. Qu'il faut canaliser. Donc, c'est tout le temps de l'huile sur le feu. Donc, il y a une espèce d'ambivalence totale entre l'admiration qu'elle a aussi pour ses capacités et en même temps, la peur permanente de la connerie, du débordement. Donc, elle est tiraillée de sens opposé. Moi, je la trouve éblouissante. Je trouve que c'est un feu d'artifice. Et que j'aimerais, déjà, j'aimerais qu'ils en jouissent. J'aimerais qu'ils la regardent. Et que ça leur donne envie de... Je pense que ça peut leur donner énormément de joie et de divertissement. Et leur faire se poser des questions aussi. Et donc, j'espère qu'ils vont être au rendez-vous parce que j'ai l'impression que nous, je m'inclus tout en étant une petite couleur. Mais eux et moi avec. Mais moi, je trouve que l'ensemble de l'équipe a été très, très au rendez-vous de cette saison 3 que je trouve stratosphérique. Donc, j'espère que le public continuera d'avoir l'envie de la regarder. Les auteurs, en fait, prennent de plus en plus de liberté. Il y a un vrai mélange des genres dans cette série qui est quand même assez singulier. Et pas qu'en France, j'ai l'impression. On a comédie romantique, comédie pure et dure qui part dans les tours, qui devient même psychédélique dans la 3. On a du polar et on a du drame, voire même maintenant des vampires. Du genre. Franche. Du genre qui s'incruste. Voilà. Il y a une espèce de fantaisie de liberté qui est jouissif pour nous, en plus, parce qu'on n'est pas enfermé dans un genre, le polar ou la comédie, etc. Mais même dans la même journée de tournage, on a des fois quatre genres différents, de séquence par séquence. Donc ça, c'est très jouissif et j'ose espérer que ça va être aussi jouissif pour les spectateurs. Et c'est de pire en pire, en fait. C'est de pire en pire. Ou de mieux en plus. Oui, dans le bon sens. Enfin, à l'envers. C'est de plus en plus barré. C'est de plus en plus. Sous-titrage ST' 501